Eh coucou ! Re-coucou vous voyez pas la marque ? Et boum ! Vrai coucou les gars ! Chiez, zèle ! Mais je croyais que c'était impossible à voir d'après les rumeurs. Enfin impossible, très dur à avoir. Et je me rends compte qu'on a quand même la meilleure communauté les gars. La communauté de la chelouterie est vraiment spectaculaire. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est tout simplement un abonné qui me l'a envoyé pour soutenir la chaîne. Mais est-ce que vous vous rendez compte du délire ? Il m'a envoyé cette bombe atomique parce que clairement c'est une bombe atomique. Il m'a dit, prends le temps de filmer, tranquille, tu me la renvoies. Bref, j'ai jamais vu ça. Vous êtes juste géniaux les gars. Alors ce qu'il y a dedans est complètement barjo. C'est d'une rareté complètement absolue. Il y a plein de choses. Je vous vois venir certains là, certains qui traînent par ici, en me disant Oh là là, tu ne fais que des tests de guitare chère. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu cliques, tu descends, il y a des guitares moins chères, il y a des guitares bas de gamme, il y a des guitares sous-sous-sous bas de gamme, il y a du milieu de gamme, il y a de tout. Donc, c'est pas vrai. Bisous. Et comme c'est un truc qui vaut de l'or, effectivement, on va faire un unboxing. Mais on ne va pas faire un test comme d'habitude. Là, j'ai carrément composé un morceau spécialement pour cette vidéo, un morceau spécial Kiesel que vous allez pouvoir retrouver en fin de vidéo. Et dans ce morceau, en gros, je vais faire du clean, la distorsion, le badrive, tout, tout, tout. Je me fais plaisir parce que je ne me voyais pas faire un test comme d'habitude. Là, il faut être à la hauteur les gars. Il faut être à la hauteur parce que c'est un monstre. On sait très bien que Kiesel, c'est quand même quelque chose qui est très, très, très pointu. Il y a eu, je crois, des petits dramas sur le SAV, etc. Deux, trois trucs. Enfin, moi, je ne suis pas du tout au courant. C'est ce qu'on m'a dit. Mais on sait que la qualité est ouf. Les bois choisis, la construction, c'est du custom. C'est la plupart du temps fait main. Fou. Fou. F-O-U. Fou. De ce que me dit notre abonné chéri qui nous a envoyé ça, parce que lui, je crois qu'il a l'habitude. Il a plusieurs Kiesel. Le mec qui est dans un autre monde. Eh bien, en parlant de notre monde, il me dit, et c'est ses propres mots, que les finitions sont dans un autre monde. La construction, la conception, elle est complètement lunaire. Même pire, on est sur Jupiter. C'est du bois de Jupiter. J'abuse un peu, mais bon. Donc, vous savez par quoi on va commencer. On va déballer tout ça. On va voir. Je ne l'ai pas vu, comme d'habitude. Je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Et puis, pendant l'unboxing, je vous expliquerai un petit peu, voilà, Kiesel, ce qu'on peut faire sur le site quand tu choisis tes guitares. C'est aussi assez cool. Et puis, ce que cet abonné veut faire de cette guitare. Parce que peut-être qu'elle sera entre tes mains bientôt. Moi, je serai toi, tu commences directement à appeler ta banque. Bonjour, j'aimerais bien un pré-étudiant, s'il vous plaît, parce que je suis toujours un sixième. Tu leur dis, voilà, j'ai deux, trois projets comme ça. Tu ne dis pas que c'est une guitare, sinon ils vont dire non. Mais c'est chaud. Je te le dis, c'est chaud. C'est parti. Mais avant ça, c'est le point pub chiant. Oula, c'était faux, les gars. Alors, un peu de patience avant de découvrir la bête, laissez-moi juste vous présenter le sponsor de cette vidéo, qui est NordVPN. Je précise juste pour tous ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un sponsor, et pour que ça soit clair, c'est tout simplement une marque qui va faire appel à, dans mon cas, des créateurs YouTube pour parler d'elle. Et en échange de ça, ça permet tout simplement d'investir et de développer la chaîne pour continuer de vous offrir un contenu qualitatif. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est NordVPN qui m'accompagne sur cette vidéo, donc merci à eux. Alors, qu'est-ce qu'un VPN ? C'est tout simplement un Virtual Private Network, concrètement un réseau privé virtuel, qui vous permet de chiffrer et protéger vos données, ce qui est très important, surtout à l'heure actuelle où on est beaucoup à être sur Internet. Et c'est pareil, si vous bougez beaucoup et que vous utilisez Internet avec votre téléphone ou sur des Wi-Fi publics, et bien c'est toujours cool d'utiliser un VPN pour rester au maximum anonyme. Le gros avantage aussi, c'est que NordVPN vous permet de changer à volonté votre adresse IP. Si à 14h, tu veux faire jorter aux Etats-Unis, à 15h, en Inde, après, en Chine ou quoi que ce soit, et bien c'est possible. Ça vous permet d'être intraçable et vous allez pouvoir aussi utiliser des services de chaque pays. C'est plutôt sympa. Avec mon code promo qui s'affiche juste ici, vous allez pouvoir bénéficier sur les forfaits de 2 ans de 70% de réduction, qui n'est pas du tout négligeable, plus un mois gratuit qui n'est pas du tout encore négligeable, et encore plus, comme c'est le 9e anniversaire de NordVPN, ils vous font des cadeaux en temps d'abonnement, des petits cadeaux surprises, donc dès que vous allez vous inscrire, vous allez être crédité encore 2 mois gratuits, voire 2, voire 3, voire même 2 ans. Bref les gars, je vous laisse voir ça. Tous les liens sont dans la description, dans le commentaire épinglé. Nous, on retourne à la bombe atomique. J'espère que vous êtes prêts, on y va. Ok, nous voici en double caméra pour pouvoir découvrir cette petite Kiesel. Alors avant toute chose, vous pouvez vous abonner si le contenu de ma chaîne vous intéresse. C'est comme ça qu'on dit. Mais ils disent ça avant que tu regardes la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, ça soutient, et puis au moins vous n'allez rien louper. En tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est de réagir en direct et de commenter. Par contre, ça c'est cool parce que du coup, je réponds aux commentaires. On en parle, on voit, car là c'est un gros délire. Première chose, moi qui m'a assez surpris, c'est la taille, en fait, j'allais dire du colis. Ce n'est pas un colis. La taille de l'étui, je trouve ça assez petit, assez cool, voilà, très compact, mais par contre hyper robuste, quoi. Vraiment, il y a de l'épaisseur, c'est très très robuste, très compact. Je préfère ça plutôt qu'un case. Et par contre, c'est absolument important et surtout nécessaire d'avoir un étui de cette qualité-là. Car il faut savoir que Kiesel, tu ne vas pas au Rayon, à Carrefour Lacheté, ou là, je ne sais pas, à Mougin, ou dans le sud ou dans le nord de la France, que tu veux, tu traverses ses frontières, non, rien. C'est Etats-Unis, point barre, custom shop USA. Donc qui dit custom shop USA dit avion pour transporter, donc il faut qu'elle soit protégée. Et surtout, gros frais de douane. On va en reparler après du prix pour comprendre tout ça. Là, j'ai envie de l'ouvrir. Allez, c'est parti, ouverture de la caverne d'Ali Baba. Voyons voir. Bon, on commence par du papier bulle, mais on a un petit mot de notre ami. Ah ouais, il a fait ça en écriture bien gothique vénère, c'est vraiment cool. Bonne chelouterie à toi. Ça, je vais le garder. Alors, je l'ai un peu froissé, je crois. Merci l'ami, c'est signé Hunter. Et en plus de ça, il nous a mis des petits bonbons. Et bien voilà, comme ça, on a un test tout en douceur et sucrerie. Petit carambar. Merci à toi l'ami, ça fait grave plaisir. Vous êtes trop cool. Pourquoi moi ? Pourquoi vous faites ça à moi, de la gentillesse ? C'est trop. Bref, bon, c'est pas le tout, mais on a un monstre à tester. Voyons voir ça. Alors, de ce que je vois, c'est du multiscale. Multiscale, vous allez voir, c'est les frettes un petit peu, voilà, sur le travers, vulgairement parlant. Elles sont un petit peu sur le techo. Oh là là, c'est joli tout ça. Alors, le nom de la modèle. Le nom de la modèle. La modèle. Le nom du modèle, c'est la RIS 7 multiscale. Et donc, on est sur du ta-ta-ta-ta. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept cordes. Et regardez déjà la tronche de cette tête. C'est la tête de cette tête qui est elle. Donc, on est sur, voilà, les finitions modernes, les bois comme ça, c'est un peu énervé. Mayons, Legator, ils font ça aussi. Sauf que je crois que c'est quand même un petit peu un level au-dessus, voire quasi que Mayons. Je crois que c'est au-dessus, on m'a dit quand même. Moi, je vais aller. Oh, il y a un autre carambar. Ça, c'est important. Carambar. Par contre, effectivement, ouais, l'étui, super qualité. C'est une très, très bonne qualité de housse. En général, je ne m'attarde pas du tout. Mais là, je vous le dis, les housses Kiesel, franchement, génial. Ok, donc déjà, je vais la coucher. On va la découvrir de dos ensemble. Et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble esthétiquement. C'est un meuble. Ok, donc c'est juste vraiment de dos super, super joli. C'est vraiment bien fait. C'est clair que les bois, ils me disaient, les bois utilisés, tout ça, les pièces choisies, la conception, grosso modo, par l'usine Kiesel, les dirigeants de Kiesel, etc. C'est très, très, très pointilleux. Et là, on comprend pourquoi juste avec le dos. Et là, regardez, les gars. Je vous la retourne. Boum. Oh là 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 ! C'est ouf ! C'est magnifique. Magnifique ! Ah ouais, non, c'est hallucinant. Vache ! On dirait l'espace, quoi. C'est Jupiter. Je l'ai dit tout à l'heure. Regardez-moi ça. J'ai carrément envie de parler de nébuleuse de bois. Le truc qui n'existe pas. Mais c'est affolant, cette table choisie. Parce que je pense que c'est vraiment unique, quoi. C'est des tables choisies que pour faire la guitare. Et on ne dirait même plus du bois tellement c'est ouf. On dirait de la peinture. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est assez fantastique. Donc, comme on avait parlé, effectivement, que c'est assez monstrueux, Kiesel. Mais là, avoir ça en vrai dans les mains, c'est vraiment cool. On est sur un poids moyen, ok ? On est à la fois balèze et pas non plus tout léger en mode plastique. Pour moi, c'est vraiment top. On est sur un type super strat. Mais qui est quand même très conséquent, ok ? On n'a pas un petit truc ergo. Et ça, j'adore. Quand il y a de l'ergonomie au niveau de la forme du manche et tout. Mais qu'on n'est pas dans un truc microscopique, un peu à la Strandberg. Alors, je ne m'en fais pas trop par rapport au confort de jeu. Parce que voilà, c'est une forme très traditionnelle. Je pense qu'elle est très bien étudiée. Le manche, visuellement, on est sur un entre-deux. En fait, voilà, concrètement, je m'aperçois même par rapport au manche. Cette guitare, c'est pas trop fin, pas trop gros. Je crois qu'on est dans un juste milieu parfait. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un test, comme je l'ai dit, assez atypique et très différent d'habitude. D'habitude, je joue des morceaux, je joue des choses assez connues. Là, je vais vraiment faire une compo spécialement dédiée à celle-ci. Et ensuite, en fin de vidéo, je vous retrouverai pour vous dire mon avis. Parce que j'aurais passé environ 3, 4, 5 heures en studio. On a des profils assez particuliers et atypiques. On ne retrouve que sur ces guitares-là. C'est ouf, ça me fait penser à l'espace. Je ne sais pas pourquoi. Donc, en termes de spé, vous savez très bien qu'ici, dans la chelouterie, on vulgarise au maximum. Le problème, c'est que là, on a tellement des spé ultra, ultra, ultra tech que je vous mets tout en description. Car il faut savoir que chez Kiesel, c'est un petit peu comme le site Apple. C'est-à-dire que tu vas sur le site et tu fais ta guitare, tu la customises comme tu veux. Tu fais tes bois, headless ou pas headless, micro, multi-scape, pas multi-scape, truc, bois, tout. En fait, tu fais tout. C'est pour ça que ça monte aussi en prix. À savoir aussi une chose, c'est que la monnaie qui m'a envoyé ça, il la vend. Voilà, il veut se faire encore plaisir ailleurs, dans une autre guitare, une autre marque, j'en sais rien, ou la même marque. Il la vend. Je vous mets toutes les infos en description de son profil à lui et puis ses contacts si vous êtes intéressé. Mais sachez que cette guitare est à environ 4 000 dollars, tout compris. Donc, 4 000 dollars, ça comprend la customisation qu'il a faite. Il y a trop de trucs. Je vous le dis, il y a trop de trucs. C'est assez fou. Même la table qui est choisie, elle est complètement magnifique. Il y a des Lumine-Lay, il y a du multi-scale qui est parfait, que ce soit pour les tensions, la qualité, la tenue de la note et même pour le confort de jeu, la facilité et tout. Donc, c'est assez fou. Il y a vraiment full option. Donc, toute sa conception, si je reprends ses chiffres, on est déjà sur du 3 100 dollars. Et il y a environ, je vous l'ai dit, 30% de taxe de douane, ce qui était à 4 000 dollars. Ça, c'est neuf. Lui, il la vend quand même, je crois, à un bon prix. N'hésitez pas à aller lui demander en description. Il y a tous ses contacts. La pièce de bois est choisie et toujours choisie par Jeff Kiesel, le patron. C'est toi, Jeff ? C'est lui, a priori, c'est ce qu'il m'a dit, qui choisit les tables carrément, les bouts de bois utilisés, en tout cas, les pièces de bois. C'est complètement un autre niveau. Voilà, les gars, vous l'avez compris, on est sur du ultra haut de gamme. Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé du ultra haut de gamme. Haut de gamme, ultra haut de gamme, c'est encore pire. Il a une petite réticence sur les micros, qui sont aussi des micros Kiesel. De toute façon, tout est Kiesel. Petite réticence, il a dit, c'est vraiment léger, parce que le reste, en fait, est à un niveau que c'est vraiment dur d'être parfait partout. Maintenant, je vais préparer complètement une composition. Je vais travailler avec pendant 3, 4, 5, 6 heures. Je n'en sais rien. Je vais voir après 5 heures, justement, d'essai, comment je me sens. Et je vous retrouve juste après la composition que j'ai faite, qui est pour moi dans plusieurs jours, mais pour vous tout de suite. Bref, on se retrouve juste après ça. Kiffez bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je vous retrouve quelques jours après avoir composé cette petite musique douce pour vous. Est-ce qu'elle vous a aidé à vous endormir ? Si oui, tant mieux. Enfin, c'est que vous avez un problème. Sinon, ce n'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors, effectivement, de la musique, la composition, ça, c'est une chose. Mais surtout, le panel de son et la qualité de son qu'elle offre. Alors, pour ceux qui se demandent, je travaillais sur le plugin Neural DSP Noli. J'ai vraiment fait peu de mix pour que ça soit à peu près naturel, même si on veut toujours en faire pour que ça soit un peu énervé, etc. Mais j'ai essayé d'aller au plus brut de décoffrage pour vous montrer un petit peu la réelle identité sonore de la bête. Donc, j'ai essayé de ne pas trop en faire. Moi, personnellement, question confort de jeu, mais c'était juste du beurre. C'est-à-dire qu'en fait, on est très, très bien. Le multi-scale nous permet vraiment d'avoir un confort ultime, une endurance. Et aussi, on économise un petit peu dans la fatigue de jeu, surtout les trucs un peu intenses. Moi, j'ai trouvé que les micros, effectivement, ils sont un tout petit peu en dessous de la qualité globale de la guitare. Mais ça reste du très haut. Même si on va dire que ça, c'est du haut de gamme et le reste du ultra haut de gamme, donc c'est un petit peu plus bas, ça reste du haut de gamme. La tenue d'accordage est parfaite. Je ne l'ai pas réaccordé en 5 heures quasiment. J'ai mis 2-3 coups de réglage quand j'attaquais fort. Ça sonne nickel. Le sustain est assez remarquable. Vous l'avez peut-être entendu. Donc, le sustain, c'est quand on tient une note. Ça dure longtemps. C'est parfait. Il y a une brillance dans les aigus. Il y a du lourd dans le grave. Le plus important, c'est surtout d'avoir un confort de jeu ultime. C'est vrai, par contre, qu'il y a une sorte d'équilibre, en fait, grâce à la tête. Il y a du poids qui est rattrapé. Enfin, je ne sais pas où. Et par contre, debout, c'est un tout petit peu tangent, voilà, tranquillement. Mais détail, franchement, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Mais personnellement, pour moi, c'est équilibre et vénère, quoi qu'il arrive. C'est de l'excellente qualité. Et aujourd'hui, c'était vraiment un test très atypique. Un test qui n'était pas du tout prévu. Qui peut en intéresser plus d'un ? Parce que c'est toujours atypique et c'est vraiment cool. Mais ça peut aussi en désintéresser pas mal. Parce que quand même, ça, c'est destiné à des gens qui savent ce qu'ils veulent, quoi. Ou alors des collectionneurs de ouf. Mais là, on sait ce qu'on veut et c'est complètement fou. Je le mettrais un petit peu dans la même tranche que Mayans, je trouve, clairement. Et un peu Strandberg. Le manche, un entre deux, parfait. Pas trop gros, pas trop épais. Moi, je préfère l'érable. Il y a de l'ébène. C'est pas grave, ça fait quand même des notes. Les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, notre petit abonné chéri, qui nous a envoyé cette bête. C'est toujours cool. Vous l'avez vu, les tests ici dans la chaîne, c'est soit des choses très très pas chères, milieu de gamme atypique, haut de gamme, ultra haut de gamme. Mais voilà, on fait des choses un petit peu, eh bien, cheloues. Encore une fois, c'est la chenouterie. Je vous dis à très bientôt, les gars. Ciao ! Sous-titrage ST' 501